Je ne sais pas mais je suis venu pour quatre ou cinq films donc je suis venu la première fois en 1966 pour un homme et une femme. Je suis revenu pour 13 jours en France, le film sur les Jeux Olympiques. Je suis revenu pour les uns et les autres. Un autre film dont je ne me souviens pas et puis aujourd'hui voilà donc j'ai dû venir cinq six fois. Alors mes impressions sur le Japon sont surtout les impressions de Pierre Barou. Pierre Barou qui a beaucoup travaillé avec moi, a vécu au Japon, il s'est marié avec une japonaise et donc tout ce que je sais sur le Japon c'est tout ce qu'il m'a raconté et il est tombé amoureux de ce pays et donc comme c'était un de mes meilleurs amis, grâce à lui je suis tombé amoureux du Japon et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis venu au Japon, j'ai pu vérifier que tout ce qu'il m'avait dit était vrai. Quand on arrive ici pour un Français c'est comme si on arrivait sur une autre planète. C'est une planète sympathique. C'est une planète où les gens sont chaleureux, je me sens bien ici voilà. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un metteur en scène a la possibilité de retrouver deux acteurs 53 ans après. Je veux dire que ça relève du miracle. Je veux dire que j'aime bien les miracles. J'aime bien ces choses qui sont impossibles à prévoir au départ. Je veux dire que si Jean-Louis, Anouk et moi, on est encore vivant aujourd'hui et il fallait se servir. C'est que ça a un sens. C'est que ça voulait dire quelque chose. Voilà et comme je suis très très sensible à tous les signes de la vie, quand j'ai vu qu'on était tous les trois vivants, parce que tous les techniciens du film sont morts, je me suis dit c'est important que les survivants témoignent du temps qui passe. Voilà. Je pense que j'ai tourné en 1976. C'est un film qui était un court-métrage de dix minutes et ce film est aujourd'hui un de mes films les plus connus dans le monde. Ce film de dix minutes est un plan-séquence. Mais ça reste à ce jour, je crois, la plus grande cascade du cinéma sans trucage. Il n'y a aucun trucage. Et donc, comme ce film est rattaché à un coureur automobile, j'ai pensé que c'était une occasion formidable de mélanger ces deux films, car ces deux films font partie de mon passé. Alors écoutez, à tous les japonais qui auraient l'envie d'apprendre le français, je souhaite bonne chance, parce que c'est pas une langue facile, mais c'est la plus belle langue du monde. C'est la plus belle langue du monde. D'abord pour parler d'amour et puis parce qu'avec cette langue, on peut tout dire. On peut tout dire de très belles choses, mais aussi des horreurs. Voilà, c'est une langue... Et j'aime tellement cette langue que moi, je parle dix langues, mais toutes en français. Voilà. Bon courage. Très bon courage, parce que c'est pas une langue facile. La preuve, moi, il m'aura fallu une vie entière pour essayer de la parler.